Dans ce sens-là, par la foi en lui, nous vivons, écoutez, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par la foi en lui, c'est pas par la foi en nous, c'est par la foi en lui, nous vivons grâce à lui. Nous vivons grâce à lui. Regardez, Galate le dit tellement mieux, Galate 2, verset 20, et je ne sais pas si, je pense que je n'ai pas, quelque part, c'est le bon verset, mais les références ne sont peut-être pas bonnes, alors, oui, je vois ce que j'ai fait comme erreur, je n'ai pas changé, j'ai changé Ephésiens, et je n'ai pas changé 3, 12 à 2, 20, mais c'est bien Galate, demain, ça nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et je vis, ce n'est plus moi qui vis, hallelujah, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chaîne, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est la seule façon que nous allons avoir de vivre aujourd'hui, c'est que Christ puisse vivre à travers nous. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci, la meilleure illustration de tout ceci, c'est lorsque le Seigneur était ici sur terre. Tiens, il a déclaré, alors qu'il était avec les pharisiens, il a déclaré tout haut, dans Jean 2, 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le rélèverai. Il a dit cela, de son vivant, et tout le monde avait peut-être oublié. Il détruisait ce temple, et en trois jours, je le rélèverai. Vous savez, le Seigneur a été pris, il a été torturé, crucifié, et il est mort. Lorsqu'il était mort, cette parole qu'il avait prononcée par la foi, ce n'était pas encore là, mais il a déclaré comme si c'était là. Il dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le rélèverai. Il n'a pas dit, je pourrais le rélèver. Il a dit, je le rélèverai. Il y avait la foi, et vous savez, il avait déclaré cette parole avant. Et il a passé à travers l'épreuve, torturé, crucifié. Il a été mort et en s'est venu. Mais cette parole a continué de vivre. Cette parole a continué de travailler. Et c'est seulement cette parole qu'il avait prononcée par la foi qui est restée. Et trois jours après, il est ressuscité. Regardez, quand tu regardes ta situation, prononce une parole de foi. Quand tu passes à travers un temps difficile, prononce une parole de foi. Et que cette parole demeure à travers, hallelujah, cette tribulation. Et qu'à la fin de cette tribulation, c'est cette parole de foi qui va te faire revivre encore. La Bible ne nous dit tel pas que sur la langue se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Mais très souvent, nous prononçons, mais sans apaiser, ou sans mesurer, ou sans anticiper. Utilisons cette puissance à bienséance. Regardez 1 Corinthien 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est même. Vous êtes encore dans vos péchés. Hallelujah. Si cette parole n'avait pas agi, hallelujah, cela signifierait qu'il n'y a pas de foi. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Christ est bien vivant, Christ est ressuscité, et nous pouvons mettre notre foi et notre confiance en lui. Le 13e verset nous dit aussi, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre le courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Mais Paul, c'est lui qui est en train de souffrir. Amen. Il est en prison. Et il dit, « Ne soyez pas découragés, parce que moi je suis en prison. Ne soyez pas découragés, parce que moi je passe à travers les tribulations. Cette tribulation que moi je vis, c'est votre gloire. Moi je suis prêt à parler si un seul d'entre nous était à sa place. Allez plutôt dire, « Où est ma gloire ? » Oui, ma délivrance. Mais Paul dit, « Oui, je souffre, mais c'est un gain pour vous. Oui, je souffre, mais c'est une gloire pour vous. Oui, je souffre, mais c'est un plus pour vous. » Mais très souvent, quand nous passons à travers les tribulations, si notre regard est limité sur nous-mêmes, et c'est bon de vous dire, ces épreuves deviennent encore plus lourds, encore plus longs, et encore plus pénibles. Mais si nous pouvons sortir un peu de nous-mêmes, et voir un peu plus loin ce que Dieu est en train de voir, nous allons voir que toutes les preuves que nous traversons vont toujours être un exemple ou un sujet d'encouragement, alléluia, pour quelqu'un. Toutes les preuves que nous allons traverser vont être un sujet, alléluia, de gloire pour quelqu'un d'autre. Qui veut encourager quelqu'un ici ? Il y en a qui ne veulent même plus les meilleurs. Si nous sommes persécutés, si nous sommes dans la tribulation, pour l'amour de l'Évangile, cela apporte la gloire à Dieu, et cela apporte la gloire à son Église. Et c'est pourquoi voilà comment ça fonctionne. Vous savez, nous disons toujours la tribulation apporte le réveil, n'est-ce pas ? Quand nous sommes dans la tribulation, il y a le réveil. Avez-vous déjà pensé c'est quoi le mécanisme qui fait que... C'est pas parce qu'on nous tape dessus qu'il y a le réveil. Parce que tu peux taper sur plusieurs personnes et n'est pas au droit de réveil ? Allô ? Tu peux persécuter certaines personnes et n'est pas au droit de réveil. Allô ? Mais comment est-ce que la tribulation, la persécution va amener le réveil ? Parce que quand il y a tribulation, enfin, premièrement, nous perdons nos moyens. Et si dans notre processus, au lieu de chercher des solutions charnelles à cette perte de moyens que nous choisissons de nous appuyer sur Dieu, c'est là que le réveil vient. Mais si au milieu de notre tribulation, nous sommes en train de nous regarder nous-mêmes, « Oh, pauvre moi ! » « Hi, hi, hi ! » « Misérable que je suis ! » « Oh, oh, oh ! » Laissez-moi vous dire, nous allons être persécutés, nous allons sortir de cette persécution, entrer dans une autre, il n'y aura pas une seule âme qui va être gagnée. Sous-titrage Société Radio-Canada